La princesse Victoria a choisi de se mettre au chaud dans un ensemble élégant en Cachemire. Pour ce dernier jour de visite, la princesse Victoria a opté pour une jupe plissée, un haut et une grande écharpe en tricot de laine. Cet ensemble magnifique et luxueux dont le prix s'élève à 675 livres est signé Soft Goat. Pour incarner l'élégance en personne, la femme du prince Daniel a choisi des talons noirs de chez Giant Vitorosi. La princesse fait honneur aux créateurs italiens dans ses tenues. Elle n'a pas oublié d'accessoiriser sa tenue d'un sac Bottega Veneta cassette et d'un collier à perles H&M. Selon ce que rapporte Hello Magazine, le couple royal visitait l'usine de fabrication Stellanti à Turin et a également profité d'une visite des installations. Le mardi 19 octobre, la princesse Victoria avait également opté pour une tenue élégante. Pour cette journée, la princesse a porté tailleur pantalon large de couleur beige clair sablé. Elle a associé l'ensemble à un chemisier blanc et des boucles d'oreilles de la même couleur. Comme chaussure, la princesse Victoria de Suède a remis ses magnifiques bottines en peau de serpent de la veille. La princesse Victoria illumine un dîner de gala avec une robe scintillante de toutes les tenues que la princesse a choisies lors de ses visites à Rome et à Turin, si est-il celle du lundi soir qui est la plus marquante. La princesse Victoria et son mari ont été invités à un dîner de gala à la résidence de l'ambassadeur de Suède à Rome. Pour assister à cette soirée, la princesse héritière s'est glissée dans une robe lila scintillante. Selon Hello Magazine, cette magnifique robe est signée par la marque suédoise Bimalina. Pour les visites du 18 octobre à Rome, Victoria a porté un chemisier couleur champagne associé à un pantalon noir taille et haute. Pour apporter une touche de mode italienne, la princesse a opté pour une ceinture dorée et son sac à main Bottega Veneta. Ce jour-là, elle portait pour la première fois ses bottines Piton Gris Tina. J. 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 Sous-titrage ST' 501